C'était une première mondiale. Jusqu'alors, personne ne pratiquait l'entraînement à la compétition à ski sur un glacier en été. Excusez la piètre qualité des images d'amateurs qui, 50 ans après, rendent parfois incertaine la reconnaissance des visages sans ride. L'ascension à Planchard commençait soit au col du Lotaret, soit au pied du col. On remontait la vallée de la Romanche vers sa source avec un éventuel arrêt au refuge de Villard d'Arène. Après un passage à plat dans l'herbe, on montait jusqu'au glacier de la Plate des Agneaux, on attaquait des pentes raides. Une longue pause précédait alors la dernière et pour beaucoup laborieuse étape dans la neige avant le refuge. Le refuge à Delplancha fut construit par la Société des touristes dauphinois en 1926. De 1953 à 1963, la STD met son refuge à la disposition du GUC pour ses stages de ski d'été. On vide la charrette pour charger le mulet et la marche commence. On reconnaît Yves Delangre. Au premier arrêt, Eugène Vance range son appareil photo et Josette Neuvière bricole sur la charge du mulet. Au deuxième arrêt, Eugène Vance range son appareil photo et lui fait du sémaphore. Une troisième longue pause instituée par Georges Joubert pour ne pas casser les stagiaires. En tenue légère, chacun se répartit les charges des mulets qui ne peuvent pas aller plus loin. Car la montée à planchar se faisait presque toujours en une seule étape, du hameau du pied du col à 1705 m à Adèle à 3173 m, soit à peu près 1500 m de dénivelé avec de grosses charges. Plus tard, les largages d'avions allègeront le colportage. En fin de montée, c'est le dernier coup de collier sur la neige au-dessus des 3000 m, véritable épreuve pour certains. Parbaqui, lui, avant sa grande enjambée, piolait sur le sac. À l'arrivée au refuge, Yves Delandre, avec sa paire de skis et ceux d'un autre, et Maurice Werley avec le pain communautaire. La fatigue oubliée La fatigue oubliée Hugues Bernard Lisouméian Claude Sédécy sortent saluer le soleil du premier matin de stage. Les premiers stagiaires de la saison faisaient sécher tout ce qui avait pris de l'humidité pendant l'hiver. Hugues Bernard et Pierre Boucher sortent matelas et couverture, aidés de Thérèse Favard et Marc Boucherier. Et apparaissent Georges Joubert et Bernadette Douillet. Yves Delandre simule un cirage de chaussures. Dans le groupe devant le refuge, Maurice Werley, Florence Destrez, Kars le Hollandais et torse marin mollet musclé, François Grol. Ces préparatifs se déroulaient, dominés par les sommets de roches foriaux, des écrins et de roches d'alveaux. Après la séance de fartage, c'est le départ pour l'entraînement. Yves Delandre avec ses skis et les piquets de slalom. Marie-Aphonse et Josette Neuvière ouvrent la marche. Sur cette photo de groupe, Claude Salessi, Hugues Bernard, Mizou Meillan, Pierre Boucher, Marc Boucherier, Thérèse Favard, Jacques Boucher, Maurice Werley et Georges Joubert. Une démonstration en binôme avec Georges Joubert et Maurice Werley en tête. Profitons de ce solo au ralenti de Georges Joubert. Ski à la queue Lêle, Maurice Werley en tête. F Bestop, Joubert en solo. Nouvelle queue Lêle, Georges Joubert en chef d'orchestre. pour rappeler que la réussite de ses stages est venue de son engagement personnel et de la forte adhésion des skieurs du GUC quel que fût leur niveau. Voilà comment Godillé à l'arrêt, par gentillesse, on ne citera aucun nom. Et pour terminer, un solo de Claude Sédécy. Après les exercices, des passages de slalom. A l'époque, il n'était pas question de boxer les piquets en bois comme ça le se pratique aujourd'hui avec les piquets articulés. Cas typique de l'évolution de la technique liée à celle du matériel. Et Bernanette Douillet qui remonte la pente. Un passage de slalom de Josette Neuvière. Georges Jouper, toujours en tête dans la chicane, Maurice Werley, Jacques Butch, Marc Bouchaillet, Thérèse Favard, sa future épouse, Misou Meillon, Pierre Boucher. Les stages de planchard étaient très efficaces car il n'y avait rien d'autre à faire que skier. Et en plus, avant de disposer du fil neige, on s'efforçait de tirer le meilleur parti des remontées à pied. Après les efforts du matin, l'état de la neige ne permettant pas de skier l'après-midi, c'était le temps du Farniat, des menus travaux et de la sieste. Arrivé au refuge, de nouveaux stagiaires, avec leurs accompagnateurs, descendir leur rencontre. Il faut dire que, parmi les arrivants, on voit Margot Fonce et une belle inconnue en soutien-gorge et chapeau orange. Dans chaque stage, il fallait un sourcier de service. Là, c'est Hugues Bernard qui est de corvée d'eau. Images de fin de stage Maurice Werley descend dans la neige, suivi d'un autre stagiaire sur les fesses. Ensuite, la descente continue dans les rochers, direction la vallée et sa chaleur étouffante de l'été. Départ de stage sur le terrain de l'ancien aérodrome situé entre Grenoble et Ébain. Poncet, dit le gamin, charge l'avion. Joubert, avec un appareil photo, entame sa carrière de journaliste. Les colis solidement préparés pour un largage sur le glacier. Toujours et encore les exercices de base où skieurs moyens et champions font leur gamme. Ski en traversée et virage, Georges Joubert en tête, Bernard Pomagalski et Jean Pomagalski, grand pomme et petit pomme, mette Zabry. Nouvelle traversée et virage qui se termine par la superbe chute de Marie-Aphonse et le sourire sardonique du coach. Suite de Festop Virage, une scène qui ne doit rien au Shadok. A Planchard, on pompait studieusement dans l'espoir de découvrir la fameuse reprise de Carr. C'est à cette époque que Georges Joubert mettait au point les éducatifs d'apprentissage de la technique moderne. Sous-titrage ST' 501 Autre exercice à la Quellele d'enchaînement de virages serrés. L'ascension de la Grande Ruine avec un dénivelé de 600 mètres faisait rituellement partie des stages. L'effort était atténué par l'accoutumance à l'altitude. C'était tentant pour les stagiaires de s'offrir un presque 4000 à si peu de frais. La descente commence après le passage le long de la Rimée. Les plus courageux la sautent. Grand pomme la saute et tombe sur les fesses. Petit pomme la saute et perd sa toque de castor canadien. Descente en trio de Joubert et des deux pommes. En 1956, Joubert et Vuarnet terminent leur livre révolutionnaire Ski 57. Jean Vuarnet est monté à Planchard pour faire ses photos. Ralph Miller de l'équipe nationale américaine et Milallet qui a préfacé Ski 57 et Georges Joubert. Cette année, il y eut du beau monde à Planchard. Ralph et à côté de Jacques Molinari Vladimar Vladimar de l'équipe nationale de l'équipe nationale irlandaise et John Sely qui a contribué à la traduction du livre en américain. Ralph et Vladimar avaient couru au Gio de Cortina. Petit pomme ne déparaît pas dans le paysage. Paul dans ses œuvres et Georges Mauduit dans les siennes. Et voilà Michelle Benoit très souriante et les artistes à l'œuvre. Statue du grand commandeur toute voile dehors. Non, 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 le guc n'est pas mort. Devant le refuge, le cherpa au Chimine, corde épiolée en main prépare l'assaut de la grande ruine. Monté à la grande ruine, arrivé au sommet de la grande ruine, Michel Benoit, au Chimine, Georges Mauduit, Michel Massy, Georges Joubert de dos. Saut de l'arimé par l'élégant Georges Mauduit. Michel Massy appliqué sous le regard connaisseur de Genevance. Ce stage de 1961 commence avec le mauvais temps et beaucoup de neige fraîche. Alors il faut tuer le temps. Ah, le géant. Géant vit d'y aller. Jacqueline Pissard frigorifiée. Sous-titrage Mauduit. Sous-titrage Mauduit. Sous-titrage Mauduit. Une séance de l'arimé Une séance de rasage. Quand on ne skie pas, on fait sa toilette. Dès le retour du beau temps, le ski reprend ses droits. Maurice Werley et Maurice Legrand dans un slalom avec virage fermé. Et une petite allemande très efficace. Eugène Vance près du refuge. Remontée de la pente est-ce là l'homme ? ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Dehors, toujours le beau paysage, vu du refuge, et dans le refuge, Alain Bonnard en membre chinoise. Voici le géant, endroit mythique où même le roi va seul, et où le vent vous renvoie vos accusés de réception. On se groupe au soleil de l'après-midi. Hélène Fourmi, Frédéric Truchet, Mains de Gris, Jouvencel, Cécile Prince, Bernard Côté, Maurice Werley, Maurice Legrand, tel qu'en lui-même, Nicole Balle. Pendant que les avalanches dévalent les pentes de Rocheforio, leur pompe et leurs gants qui sèchent au soleil. Avant un départ pour le ski, Gérard Aguetas, Françoise Flo, Bernard Côté, Patrick Langlois, Georges Mauduit, déjà prêt, Alain Bonnard qui farte. Alain Bonnard qui farte. L'entraînement au slalom peut commencer. Maurice Werley, Mauduit, Jouvencel, et Cécile. Paul Bouffet, Paul Bouffet, V. Charles Fleur, R. A. Jean-Claude Benhabide 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 Jean-Claude Benhabide